c'est pourquoi j'ai mis béni soit les peules ethno de la guinée alors taggez moi tous les peules ethno pour qu'ensemble nous les bénissons nous les ré bénissons encore c'est ce qui est la mode on dit les peules sont des ethno alors moi je vais béni les peules ethno aujourd'hui et je demanderai je demanderai que vous me taggez ici tous les peules ethno de la guinée il faut des souma qui est là big up mon frère bonsoir il ya moussa sou qui est là il ya sa jujalo qui est là il ya pas la marana qui est là petit camarade aussi qu'il a partagé au maximum cette vidéo s'il vous plaît partagez au maximum parce qu'aujourd'hui j'ai une bombe une bombe que je vais lancer il ya une bombe atomique que je vais lancer s'il vous plaît mes amis parce que c'est la tendance en guinée on entend les gens non les peules sont des ethno à l'apple sont des ethno à l'apple sont des ethno à l'apple sont des ethno alors moi je dis je demande tout puissant l'homme n'est présent qui est à la ayant qui nous croyons à qui vous vous croyez peu importe si c'est jésus que vous je veux qui si c'est jésus que vous croyez si c'est bouddha que vous croyez je déménierai tout simplement qu'on bénisse et que dieu bénisse tous ces peules ethno de la guinée je vais détailler tout à l'heure alors partager au maximum cette vidéo au maximum je veux un maximum de partage partager dans les groupes différents s'il vous plaît nous avons diallo bari qui est là nous avons chernon diallo qui est là nous avons hadjaba qui est là alors partagé au maximum nous avons atteint déjà 200 personnes partagé au maximum les amis partagé nous allons parler des peules ethno de la guinée les peules ethno les de la guinée ce qu'on appelle les peules ethno de la guinée les peules sont des ethno il y en a qui vont même généraliser tout le monde on dit non les peules sont des ethno c'est des ethno c'est des gens ils sont ethno centristes oh non c'est des ethno ça moi je vais parler de ces peules ethno mais qui sont aussi bénis ils sont très bénis et ensemble vous et moi nous allons les bénir je vais vous dire pourquoi nous devons bénir je vais vous dire tout à l'heure pourquoi nous devons bénir ok c'est peu l'ethno de la république de guinée vous qui me suivez vous êtes déjà 111 personnes alors partager au maximum la guinée avant tout d'abord je je souhaiterais que vous soyez tous des peules ethno de la guinée tous je souhaiterais aujourd'hui que vous soyez des peules vous soyez tous des peules ethno de la république de guinée mesdames et messieurs un peu l'ethno de la guinée qui a un magasin qui ravitaille le peuple de guinée en arrêt alimentaire est un peuple est un peuple béni un peu l'ethno de la république de guinée qui fabrique le pain pour que le guinéen mange est un peu le béni un peu l'ethno de la guinée qui se déplacent et qui va en chine aller chercher du riz pour que les guinéens mange est un peuple béni béni soit ce peuple là un peu l'ethno qui emploie des centaines des centaines de jeunes guinéens qui a des entreprises qui emploient des centaines de jeunes guinéens est un peu béni béni soit ce peuple ethno là un peu l'ethno guinéen qui a construit des maisons les guinéens sont dans ces maisons là ok les guinéens sont dans ces maisons là ils payent chaque fin de mois ces maisons là c'est un peuple béni alors béni soit ce peuple ethno un peu l'ethno qui a construit des écoles privées pour que les enfants guinéens cherchent le savoir là alors béni soit ce peuple ethno c'est un peuple béni il est béni par dieu il est béni par ses parents un peu l'ethno qui a des taxis qui transporte les guinéens matin midi soir dans les lieux de travail qui permet aux guinéens qui facilite la mobilité aux guinéens est un peu béni béni soit ce peuple ethno là un peu l'ethno de la république de guiné qui est forgeron et qui fabrique la daba pour que les enfants guinéens cultivent la terre afin de satisfaire leurs besoins est un peuple béni alors béni soit ce peuple ethno de la république de guiné un peu l'ethno qui transporte les véhicules afin de faciliter le déplacement à conakry à l'intérieur de la guiné béni soit ce peuple ethno un peu l'ethno qui va au sénégal qui va en côte d'ivoire qui va au mali qui va en guiné-bissau qui vont sera lyon qui va au libéria pour faire des achats faire entrer en guiné pour que les guinéens vivent à l'aise ce peuple ethno est un peu béni par dieu il est béni par le peuple de guiné il est béni par dieu moi quand je bénis ce peuple ce peuple ethno un peu l'ethno mes frères et soeurs un peu l'ethno utile à la république de guiné ce pull est béni il est béni par dieu alors béni soit ce pull ethno là mesdames et messieurs je vous ai dit moi je suis dans la vision je suis un visionnaire quand j'entends les marmailleurs sur la toile les peuls sont des ethno les peuls sont des ethno des fanfarons qui qui passent leur temps les peuls sont des ethno les peuls sont des ethno tu parles de quelqu'un qui a dans sa boutique cinq jeunes guinéens tu parles de quelqu'un qui a construit des villas et des étages en guiné dont qui contribue à l'enjolivement des villes guinéennes qui contribue à l'esthétique des villes guinéennes tu parles de quelqu'un qui a construit des écoles privées tu parles de quelqu'un qui vend des habits aux guinéens tu parles de quelqu'un qui vend des sacs de riz aux guinéens tu parles de quelqu'un qui donne en dette les sacs de farine en guiné tu parles de quelqu'un qui c'est à dire qui remplit la caisse de l'état tu parles de quelqu'un qui a une importance capitale sur le fonctionnement de l'état tu traites cette personne des ethno des fanfarons parce que tu as cinq dollars tu as dix dollars tu as 40 dollars tu achètes l'internet tu mets dans ton téléphone tu t'as sois dans ton salon les pieds à l'air les peuls sont des ethno les peuls sont des ethno tu n'as même pas disons même tu n'as même pas une cabane en republique de guiné tu n'as même pas une cabane en republique de guiné tu es même incapable de satisfaire les besoins les plus élémentaires de ta propre famille toi tu te permets de traiter quelqu'un des ethno qui a une rentabilité à la republique qui a une importance capitale à la republique qui rentre l'argent dans la caisse de l'état tu tâtes cette personne d'ethno dieu soit doué que cette personne ethno soit béni par dieu le puissant je préfère ce monsieur ethnocentriste ok cette techno là je le préfère à quelqu'un à un malinqué à un soussou à un guerzé à un baga qui dans sa subconscience se dit je ne suis pas ethno mais qui n'a aucune utilité sur la republique de guiné qui n'a aucune importance sur la population guinéenne je préfère un peu l'ethno qui permet à à l'économie guinéenne de s'épanouir que quelqu'un dans la lâcheté qui se dit je ne suis pas ethno tu as quoi sur la republique tu as quelle influence sur la republique tu as quelle utilité sur la republique tu as quelle utilité sur la republique tu n'as pas d'importance sur la republique toi qui traite les pulls d'ethno tu n'as pas d'importance tu n'as pas d'utilité tu n'as pas d'utilité tu penses que parce que les gens t'écoutent tu te permets d'insulter les gens de tu parles même sans savoir ce que tu dis mon gars mesdames et messieurs ces gens qui traitent les pulls d'ethno ils parlent même sans savoir ce qu'ils sont en train de dire moi je m'en fous que les pulls soit ethno ou pas je m'en fous que tu sois ethno ou pas c'est comment j'ai besoin c'est ton utilité sur la republique c'est ce que moi j'ai besoin moi je m'en fous de ce que tu es non ethno pas ethno c'est pas là mon problème mon problème quelle est ton importance sur la société guinéenne quelle est ta créativité ton invention ok ton imagination là ça quelle importance sur la republique de guinée est ce que le peuple de guinée bénéficie le fait que toi tu ne sois pas ethno est ce que est ce que le peuple de guinée tire profit de cela le peuple de guinée ne tire pas profit de cela parce que tu n'as aucune importance mais quelqu'un qui est ethno quelqu'un qui est traité d'ethno mais qui a dit qu'il ya des boutiques à konakry qui a des boutiques à l'abbé qui a des boutiques à zéricol qui a des boutiques à cancan qui a des boutiques à mamou qui a des camions qui circulent un peu partout en guinée pour ravitailler ces magasins là pour que les les pauvres habitants aillent chercher aillent acheter des trucs là ce monsieur là malgré qu'il gagne des bénéfices en ferrant le commerce mais il a une importance capitale primordiale sur la société guinéenne c'est de ça il s'agit il s'agit pas de critiquer les gens il s'agit pas d'insulter les gens parce que tu as combien de gigas dans ton téléphone tu vas te permettre de narrer de n'importe quoi non vous demandez monsieur alfa condé monsieur alfa condé vous préférez un peu l'ethno qui rentre l'argent dans ta caisse ou un malgré qui n'est pas et non mais qui n'a aucune utilité sur la republique il te dira mon cher écoute bien moi je suis un politicien sans l'économie je ne peux pas faire ma politique sans ces gens là ces ethno là c'est peu l'ethno là ok que moi alpha condé je vole souvent là que moi alpha condé je cueille de l'argent souvent dans leur poste là sans eux ok moi je ne suis rien d'accord on a besoin des gens qui ont une importance qui ont de l'utilité sur la republique on n'a pas besoin des gueulards on n'a pas besoin des griots les griots on connaît leur place ok les vrais griots là les griots du mandingue on connaît leur place mais des fanfarons se faisant appeler des griots en critiquant les peu l'ethno que dieu que dieu bénisse ces peu l'eux qui ont une utilité capitale sur la société guinéenne que le tout puissant le tout puissant qui est à la ok le tout puissant qui est à la bénisse ces gens qui sont traités d'ethno en guiné et que ce qu'ils sont en train de faire matin midi soir pour que le peuple de guiné mange bien pour que le peuple de guiné vit très bien ok que dieu c'est à dire que dieu met des tonnes de bénédiction dans ce qu'ils font monsieur à la salle ça court et dit mouton ufdg ça me permet bien monsieur ça moi j'aime beaucoup ça monsieur à la salle ça court parce que tu sais ce que je prêche là c'est la bonne parole tu es venu écouter tu es venu écouter la bonne parole alors tu dois te calmer monsieur quand et va je vais t'abreuver la bonne parole parce que vous avez des mentalités c'est à dire vous avez des cerveaux plus petits que celui du poisson du carpe vous ne connaissez vous ne savez pas ce que c'est que l'état vous ne savez pas ce qui fait ce qui fait fonctionner l'état vous ne savez pas vous c'est à dire vous manquez complètement de la nation de la notion de la république le fonctionnement de la de la république vous manquez vous manquez complètement de cela j'ai vu un fanfaron qui traitaient monsieur jany alpha d'ethno d'artiste ethno je me dis ah donc jany alpha aussi est devenu artiste mais ethno aujourd'hui il est artiste il est ethno on a ajouté ethno là dessus monsieur jany alpha vous êtes béni monsieur jany alpha le rappeur guiné vous êtes béni monsieur jany alpha encore vous êtes béni et vous serez toujours béni béni soit tous les chanteurs peuls de la république de guinée parce que vous savez pourquoi ces gens là ces chanteurs là ils dégagent la vérité ça c'est on ces chanteurs là ils font vibrer les chœurs à guiné ces chanteurs là ils apaisent l'âme de certains guinéens à travers leur musique monsieur jany vous êtes béni parce que vous êtes un artiste parce que vous vivez de votre art parce que vous faites partie aujourd'hui des représentants de la république de guinée sur le plan artistique ne serait ce que ça seulement représentant de la république de guinée sur le plan artistique mon cher tu es béni tu es béni partout on entend la voix ta voix monsieur jany partout on entend ta musique on se dit c'est un guinéen le simple fait que le nom guinée soit collé à ton nom ça permet à la guinée d'être connu mondialement partout ce monsieur là va faire des concerts il propulse le nom de la guinée sur le c'est à dire sur la scène internationale artistiquement monsieur jany tu es écno mais tu es béni je préfère que tu sois qu'on t'appelle écno mais tu es béni et ceux qui t'appellent écno ils n'ont même pas de cabane à la maison ou bled ils n'ont pas de cabane ceux qui t'appellent écno ok pendant que toi tu fais ton tu gagnes des dix mille euros des vingt mille euros eux ils travaillent chaque fin de mois pour avoir 1500 dollars 1500 euros 1800 toi tu es indépendant tu travailles pas pour quelqu'un tu es indépendant toi ton cerveau ça fonctionne tu as été créatif inventif big respect mon frère tu mérites tu mérites quand on parle aujourd'hui des artistes en guinée tu n'es pas hors tu es là dedans et dans ta musique quand tu écris des textes et que tu chantes d'accord avant cette élection la jeunesse guinéenne la jeunesse malinqué la jeunesse forestière la jeunesse moyenne guinée la jeunesse basse côte on se disait jany chante bien ah non il dégage franchement dans ces textes là c'est lourd c'est lourd il dégage la souffrance tout le monde trouvait cool mais à partir du moment vous avez commencé de parler à parler de la politique on trouve que vous êtes avec nous non vous n'êtes pas avec nous même si vous êtes avec nous mais vous êtes béni tout simplement parce que ils ne savent pas faire la différence entre jany artiste jany le guinéen avant d'être artiste vous êtes guinéen d'accord alors vous avez le droit comme moi monsieur canté comme c'est c'est mire mire ton là ok vous avez le droit comme nous tous de critiquer de parler de la politique guinéenne alors ils doivent se dit c'est à dire ils doivent se déconnecter de jany le l'artiste ok à jany ils doivent faire la différence entre jany le civil guinéen et jany l'artiste alors si vous vous servez de votre art pour parler de la politique d'une certaine manière alors on doit vous attaquer parce que là maintenant vous êtes dans le car artistique mais à partir du moment vous êtes à l'état civil et que vous parlez de la situation géopolitique de la guinée vous vous parlez de la situation sociopolitique de la guinée mais mon cher vous avez le plein droit de parler et de critiquer alors je me dis on apprécie sa musique ses textes pourtant il dit la même chose quand il fait le live quand il fait le live il parle de la pauvreté guinéenne il parle de la misère guinéenne c'est la même chose qui se trouve dans ses textes écoutez bien le gars quand vous écoutez sa musique est ce que vous dites que c'est un necdo non mais il il se dit bon écoutez ben ça c'est la musique ça mais écoutez maintenant moi je suis là je suis le civil jany le civil à l'état civil je suis un citoyen guinéen alors il ya un problème chez moi en guinée je dois pouvoir parler de ce problème là à mes frères qui souvent n'écoutent pas ou ne comprennent pas le français dans lequel je m'exprime dans mes têtes alors je viens terre à terre devant eux dans les lives alors je les explique je leur parle je les décortique ce qu'ils ne comprennent pas parce que vous savez tout le monde ne peut pas devenir artiste d'accord artiste musicien il faut être réfléchi il faut avoir une certaine capacité une certaine faculté humaine d'accord il faut avoir une certaine une certaine capacité d'analyse pour écrire les textes et de chanter alors monsieur jani tu es béni mon frère tu es béni ces gens là doivent comprendre ils n'ont pas ils n'ont pas le monopole des choses il faut qu'on leur explique tout béni soit tous ces peuples qui sont utiles ou qui qui mène des activités très utiles sur la société guinéenne béni soit tous ces peuples béni soit tous ces peuples que dieu les bénisse matin midi soir ces peuples qui emploient les enfants guinéens que dieu les bénisse matin midi soir ces peuples qui construisent des maisons à kanakri un peu partout à travers la guiné que dieu bénisse ces peuples là dit amen les amis dit amen je veux voir des amen s'il n'y a pas de amen je parle plus alors je veux voir mettez des amen beaucoup de la même si vous dites pas amen je vais pas continuer il ya mariam dja qui dit amen dit amen 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 les gars mesdames et messieurs dit amen nous avons besoin des compétences nous avons besoin des hommes utiles nous avons besoin des hommes importants que tu sois raciste mais si tu es important pour ta société big up à toi que du que tu sois béni ok je veux voir des amen 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 je veux voir amen les amis je veux voir les amen avec des coeurs et des likes je veux voir il faut qu'on donne une notion à ces gens là qui ne savent pas ce que c'est que la politique qui n'ont aucune notion de la politique qui ne réfléchissent pas ils réfléchissent pas ces gens là il faut qu'ils comprennent que la politique n'a rien à voir avec la vie privée des gens la politique c'est pas du sabotage la politique c'est des argumentations la politique c'est la réflexion la politique c'est des solutions la politique c'est des critiques et suggestions à porter des solutions la politique c'est ça la politique c'est pas des injures la politique c'est pas le dénigrement la politique c'est pas souiller la personne physique des autres la personne morale des autres toi tu penses que quand tu parles des autres tu traites les autres déclinés tu penses que toi tu es sain tu penses que toi tu es meilleur que ces gens là tu penses que tu es meilleur que ces gens là et très souvent même ce qui me fait rire c'est qui me fait rire mes amis sincèrement je dois vous dire la vérité ce qui me fait rire c'est que la plupart de ces gens qui sont à l'étranger ici qui traitent les pulls techno quand on cherche réellement le fonctionnement de ces gens on se rendra compte qu'en réalité ils n'ont même pas de bicyclette d'accord c'est des personnes même si elles meurent elles n'ont aucune importance sur la république de guinée c'est des personnes c'est de moins que rien des fanfarons comme ça qui s'asseyent et qui traite toute la plus grande communauté d'une république techno qui travaille matin midi soir ok qui ravitaille l'état ah mais il faut être vraiment un nul pour comprendre il faut être un nul pour il faut être un nul pour parler comme ça il faut être nul pour parler comme ça je vous jure il faut être il faut être quelqu'un qui a qui à la poitrine remplie de haine et de rage contre les gens pour parler de la sorte j'ai beaucoup réfléchi je me dis écoutez mais ces gens là ils ont la tête ou ailleurs ils font esprits de parler comme ça pour rabaisser les autres mais toi qui rabaisse les autres matin midi soir tu parles dans le sens dans 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 le seul but de rabaisser les gens mais toi tu penses que toi tu ça t'a dit ta valeur ça augmente quoi tu penses que tu es plus intelligent que tout le monde quoi tu penses que tu as plus réfléchi que tout le monde quoi tu penses que tu es c'est à dire que tu as le monopole de la parole tu dois dire c'est que tu veux aux gens non mais ça fonctionne pas comme ça dans ce monde là on a besoin de l'utilité la capacité humaine c'est ce qu'on a besoin on n'a pas besoin de ta parole on n'a pas besoin de ma parole on a besoin de ce que nous sommes capables de faire matériellement la guinée est aujourd'hui ce peuple qui a besoin des actes concrets et non seulement le verbe le verbe le verbe on a besoin des actes concrets et quand les gens critiquent ces gens c'est l'udeur qui sont là qui doivent pousser le peuple ou qui doivent créer des conditions de travail vous vous trouvez que ces gens là sont des ethno alors écoutez vous traitez jani alpha d'eckno vous traitez la plupart des jeunes peuls qui critiquent le gouvernement d'eckno alors moi je suis pas peul je suis là venez me dire quelque chose vous n'oserez jamais me traiter d'eckno parce que je suis pas peul je ne suis pas peul alors venez me dire quelque chose moi je suis quoi je suis qui venez venez trouver un mot à me dire venez me qualifier ici là venez me qualifier mon nom c'est Soumaoro Kanté c'est Soumaoro Kanté alors quand on dit Soumaoro Kanté on sait qui je suis alors venez me dire quelque chose parce que si j'étais peul et que je tenais ces discours pareils là ils seraient là aujourd'hui à me dire ah ethno va là-bas ethno va là-bas ethno alors venez maintenant me trouver un qualificatif je suis là assis devant vous venez me trouver un qualificatif trouvez moi quelque chose parce que je sais que vous êtes là vous êtes là sur ma page avec des noms saut avec des noms barri avec des noms diarles c'est des faux comptes vous êtes là alors dites quelque chose trouvez moi un qualificatif trouvez si vous êtes homme là trouvez un qualificatif moi je suis pas peul mais je dénonce c'est que les jeunes conscients peuls dénoncent en république de guinée c'est que les jeunes conscients malinqués dénoncent en république de guinée c'est que les jeunes conscients sous sous dénoncent en république de guinée c'est que les jeunes conscients forestiers dénoncent en république de guinée je ne suis pas peul mais je dénonce on n'a pas besoin de ça trouvez moi un qualificatif qui n'est pas ethno parce que vous n'allez pas dire que je suis ethno la plupart des gens qui disent comme ça qui parlent comme ça et la plupart c'est ils sont issus de la communauté mandingue alors je suis aussi issu de la même communauté mandingue d'accord le chef que vous admirez là il est issu de la communauté mandingue selon vous alors nous sommes tous issus de la même communauté mandingue mais moi je n'admire pas je n'adhère pas à votre mouvement là je n'accepte pas votre mode de gestion de la république de guinée alors je critique je m'oppose catégoriquement je m'oppose farouchement à cette gestion calamiteuse de la guinée je ne suis pas peul alors trouvez moi un nom si vous ne trouvez pas un nom c'est que jomaya leo roflal tadi trouvez moi un qualificatif un qualificatif je veux rapidement un qualificatif rapidement un qualificatif qui est différent d'ethno parce que je suis issu de la même communauté de la même technique que vous alors trouvez moi un qualificatif rapidement on va quitter ici il n'y en a pas c'est ce qui est seulement sur les lèvres les peuls sont des ethno les peuls sont des temps les peuls sont des temps les peuls sont des temps vous vous êtes qui vous vous êtes qui vous êtes plus ethno alors que les peuls que vous traitez d'ethno vous pensez que vous êtes supérieurs aux peuls en guinée vous pensez que vous êtes supérieurs à tout le monde en guinée vous n'êtes pas supérieurs aux autres vous n'êtes supérieurs à personne en guinée c'est parce que la guinée vit dans l'anarchie c'est l'anarchie qui est prônée en guinée la pagaille il ya trop de pagaille à republique de guinée trop de pagaille il ya trop de pagaille à republique de guinée on ne peut même pas mesurer quoi aujourd'hui de connaître à mamon il ya combien de barrages il ya combien de barrages il ya combien de policiers là là pour stocker de l'argent aux pauvres citoyens ça c'est la pagaille ou c'est pas la pagaille c'est la pagaille ou bien c'est pas la pagaille il ya combien de barrages entre mamon et zirikouré des policiers déversés un peu partout pour dé-estorquer de l'argent aux pauvres citoyens ça c'est de la pagaille ou bien c'est pas de la pagaille quand on parle de ça quand les gens dénoncent ça vous les traitez d'ecno vous n'avez pas les yeux incertainement vous avez les yeux mais vous ne voyez pas parce que il ya des gens comme disait jésus-christ que il ya des oreilles il ya des gens qui ont des oreilles mais ils n'entendent pas par contre il ya des sous qui entendent très bien ok il ya des gens qui ont des yeux mais ils ne voient pas mais à des aveugles qui voient très bien vous vous avez des yeux vous avez des oreilles mais vous ne voyez pas vous n'entendez pas vous êtes complètement aveuglé par l'ecno centrisme négatif vous vivez vous continuez dans la négativité dans la négation et vous voulez que les gens vous suivent comme ça bêtement comme des moutons personne ne va vous suivre bêtement comme ça les gens ne sont pas des moutons les gens sont des êtres humains et ils aspirent au développement ils aspirent au bonheur ils aspirent à la paix ils aspirent à l'émergence ils aspirent le travail l'emploi la bonne continuité de la république quand on dégage vos plans machiavélique en guinée vous traitez les gens d'ecno de négatif on dégage la corruption ok démesuré en guinée vous traitez les gens d'ecno on dégage la malgouvernance en guinée l'injustice l'inégalité vous traitez les gens d'ecno vous êtes qui vous vous pensez que vous êtes propriétaire de la guinée vous n'êtes pas propriétaire de la guinée nous sommes tous propriétaire de la guinée le titre foncier de la république de guinée nous appartient tous nous sommes tous devenus guinéens un même jour une même heure un seul décret le jour que la république a été prononcée nous sommes tous devenus des guinéens c'est vous n'êtes pas supérieurs aux peuples les peuples ne sont pas supérieurs aux malinqués les malinqués ne sont pas supérieurs aux forestiers les forestiers ne sont pas supérieurs aux guerjets nous sommes tous devenus guinéens même jour le jour qu'on a prononcé la république et c'est pourquoi je dis toujours aux autorités guinéennes d'enseigner les notions de la république à tous les enfants guiné pour qu'ils comprennent que tous les enfants dont les ancêtres sont nés c'est à dire bien avant même la colonisation ok ou après la colonisation c'est à dire que tous ceux qui sont en guinée qui sont nés en guinée dans la république mais sont des guinéens on doit enseigner la motion de la république à ces enfants là ok à ces affabulateurs là ok à ces narcissiques on doit les enseigner la notion de la république pour qu'ils comprennent parce qu'ils sont ils sont complètement dépourvus ils donnent ils tiennent souvent des discours qui je me demande mais ces gars là comment ils réfléchissent comment ils voient les choses comment ils voient les choses j'ai écouté encore hier la vidéo une partie de la vidéo de ce de ce monument monument de la culture guinéenne qui pour moi c'est un monument jani alpha qui est déjà quelque chose de très intéressant il dit mais écoutez si vous avez un problème votre voisin a un problème vous n'êtes pas là pour lui comment voulez-vous qu'il soit là pour vous quand vous avez un problème mais c'est très clair quand on détruit les bâtiments à du breca les gens ne parlent pas on détruit par exemple à matoto les gens ne parlent pas on détruit à dixune les gens ne parlent pas quand on détruit à ratoma sur l'injustice dans l'injustice dans l'inégalité et les gens ils savent qu'ils ont raison si ces gens là parlent mais ils ont raison de parler l'exemple frappant le cas de macanera on a détruit partout en guinée on est en train de détruire partout les maisons en guinée mais quand le tour de macanera est arrivé macanera sachant très bien connaissant très bien les lois guinéennes et connaissant ses droits et devoirs civiques de la république de guinée mais il a fait quoi mais il a parlé il a sorti les lois il les a expliqué c'est pour dire quoi c'est pour dire que macanera n'est pas ethno mais il connaît ses droits et devoirs il connaît le savoir vivre et il sait se défendre alors si un peuple demain ou après demain il fait la même chose que macanera ou bien un groupe de peuls font la même chose que macanera mais on peut pas traiter ces peu là d'ethno simplement ils 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 connaissent leurs droits et devoirs c'est tout ils revendiquent quelque chose ça n'a rien à voir avec l'ethnocentrisme les gars éveillez vous réveillez vous mesdames et messieurs ouvrez les yeux nous ne sommes pas en brousse nous sommes en ville une ville que nous même nous avons bâtie les gens ne doivent pas marcher sur vous comme ça comme si vous n'étiez absolument rien en république de guinée il faut parler il faut parler il faut parler c'est tout il faut parler ces gens là n'ont pas le monopole de la parole il faut parler il faut savoir les répondre c'est tout simplement que ça on traite les gens d'ethno je ne sais pour quelle base toi tu me traites d'ethno mais attends attends mais mon frère toi tu me traites d'ethno toi tu es qui je n'ai pas dit je n'ai pas dit je n'ai pas dit qu'à fond de ma coëtno je n'ai pas dit à fond il est mémoire qui est tu toi tu es qui pour me juger toi tu es qui pour me traiter comme ça tu es qui tu as fait quoi pour la guinée tu as fait quoi pour la Guinée qui te connait en Guinée qui te connait, tu as fait quoi tu n'as absolument rien fait tu n'es même pas utile à la société tu n'as pas d'importance sur la République tu n'es pas rappeur tu n'es pas danseur tu n'es pas footballeur tu n'es pas administrateur tu n'es pas commerçant tu n'es pas agriculteur tu n'es pas forgeron tu n'es pas menucier tu n'es pas maçon tu n'es pas ingénieur de route tu n'es pas bailleur de fond tu n'es rien et c'est toi qui t'assuris tu, 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 merde Facebook est doux hein c'est le bon partagez Facebook est doux hein parce que j'ai ma connexion j'ai ma connexion je m'étale comme ça dans mon fauteuil dans mon salon après avoir me gavé le ventre et puis je parle bêtement des gens ça ne se fait pas il faut réfléchir avant de parler les amis il faut réfléchir c'est très important c'est très très important dans une république pour le fonctionnement d'une république pour le fonctionnement d'une nation on a besoin des hommes qui ont une importance on a besoin des hommes qui ont de l'utilité on a besoin des hommes qui ont de la valeur on a besoin des patriotes on a besoin des gens qui se battent pour la nation d'accord on a besoin des gens qui vendent le nom de la république d'accord alors béni soit tous ces peuls qui contribuent au développement de la Guinée même si on les appelle ECNO béni soit ces peuls béni soit ces peuls encore une fois qui matin midi soir comme tous les autres bons guinéens quand je dis bon guinéens les bons guinéens soussous les bons guinéens malinquis les bons guinéens forestiers béni soit tous ces gens tous ces bons gens qui se battent pour l'avancement des situations en Guinée d'accord béni soit tous les artistes peuls qu'on traite d'ECNO en Guinée mais qui contribuent à l'épanouissement de la culture guinéenne béni soit ces peuls artistes béni soit ces peuls chanteurs en Guinée qu'on traite d'ECNO béni soit ces peuls là mais qui contribuent vaillamment n'est-ce pas à l'évolution de la culture guinéenne à la vente de la république de Guinée à l'étranger le simple fait qu'on dit telle personne c'est un artiste un artiste de quelle nation ? de la Guinée son nom s'étend monsieur Diallo son nom s'étend Gianni Alpha ok à travers lui la Guinée est connue mais à travers toi qui te connait même ? tu es où ? tu es où ? on ne te connait même pas si ce n'est pas Facebook qui te connait ? des plaisantins comme ça qui s'asseyent devant les gens ah non les peuls sont des ECNO ah les ECNO venez ici ah les ECNO le plus souvent même ils ne savent même pas ce que ça veut dire ECNO-CENTRISME ou ECNO-CENTRISTE un ECNO c'est qui ? un ECNO c'est qui ? c'est quelqu'un qui privilégie sa communauté c'est celui-là qu'on appelle un ECNO bien sûr quelqu'un qui privilégie sa communauté son ECNO alors prenons aujourd'hui l'administration guinéenne de la tête jusqu'au pied quand vous prenez le gouvernement d'Alpha Condé il y a combien de malinqués dedans il y a combien de soussous dedans il y a combien de peuls dedans prenez tous les gouverneurs ok tous les gouverneurs de la République de Guinée il y a combien de peuls il y a combien de soussous il y a combien de malinqués allez-y dans les postes ministériels dans les ministères il y a combien de peuls qui travaillent dans les ministères combien allez-y à la présidence il y a combien de peuls qui est là combien de soussous combien de guerriers il y a combien les postes les plus importants de la République de Guinée en termes d'administratif il y a combien de peuls qui occupent ces postes importants ministre de l'économie ministre de la finance ministre de la défense ministre des mines il y a combien de peuls là-dedans prenez prenez tous ces cadres là-même il y a combien de peuls vous allez vous rendre compte que ceux qui traitent les peuls d'ecno eux ils sont plus écno dans la pratique que les peuls parce qu'un écno c'est qui c'est quelqu'un qui privilégie son écne après on vous dira ah non de toutes les façons on ne peut pas prendre les peuls parce qu'on travaille avec les membres de notre parti politique alors le fait simplement de prendre de travail seulement que les membres de votre parti politique on peut vous traiter aussi d'ecno parce que vous privilégiez seulement ok les gens issus de votre communauté ça c'était une manière de vous parler alors béni soit ces peuls béni soit ces peuls béni soit ces peuls je vais m'adresser maintenant aux femmes dans la ville de Cancan ces femmes qui avaient prévu de manifester parce qu'il y a une pénurie d'eau après 10 ans de mandat de leur champion d'Afrique il y a une pénurie d'eau dans la ville de Cancan ces femmes avaient prévu de manifester et l'autorité en place se rendant compte que les femmes avaient planifié de manifester parce qu'il n'y a pas d'eau à Cancan que je disais la fois dernière à ce je laisse son nom qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont pris les femmes ils sont allés les montrer les fourrages moi d'abord il y a une expression dans cette information qui me fait rire on dit Alpha Condé a offert trois fourrages à la ville de Cancan il dit Alpha Condé a offert trois fourrages ça me fait rire il n'a pas offert cela c'est son devoir ça fait partie de ses prérogatifs en tant que chef de l'état enfin chef de l'état de 2010 à 2020 d'accord on est ils sont allés montrer ces machines aux femmes et la présidente de cette femme la tête de cette femme de ce groupe de femmes elle a parlé d'une manière qui m'a beaucoup plu elle dit ah il a fallu qu'on montre le feu aux tortues pour qu'elles réagissent pour qu'elles réagissent du moins c'est parce qu'on est la tortue elle dit ah si on n'était pas sortis ils n'allaient pas nous montrer ça donc c'est qui prouve encore une fois que nous devons manifester pour que on gagne c'est-à-dire ce qui nous est dû nos droits pour qu'on nous donne nos droits il a fallu qu'on montre le feu aux tortues le feu donc comme ils ont senti que ces femmes là voudraient manifester dans la ville de Cancan parce qu'il n'y a pas d'eau là-bas et pour eux ça c'est une honte on dit que la capitale du RPG arc-en-ciel c'est la ville de Cancan et dans cette capitale il n'y a pas d'eau les enfants les enfants ne boivent plus les femmes n'arrivent plus à préparer elles n'arrivent plus à faire le linge d'accord on n'arrive plus à prendre l'abolition il faut aller puiser dans les puits il faut se servir de l'eau de la rivière de l'eau du fleuve dans la ville de changement dans la continuité dans la ville de de Guinée Isbak dans la ville de RPC arc-en-ciel on dit qu'il n'y a pas d'eau là-bas bon sang de Dieu il a fallu qu'après ce que ça dit il a fallu que ces femmes-là restent assises et que la population de Cancan reste assise pendant 10 ans pour qu'en 2021 Alpha Condé part leur montrer trois forages pour dire qu'on est en train de faire le travail est-ce que vous comprenez un peu mes amis mesdames et messieurs est-ce que vous comprenez c'est-à-dire que pendant 10 ans on n'a rien fait pour donner de l'eau à Cancan donc il a fallu que tout dernièrement avant tire 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 là il a fallu que les femmes menacent les femmes montrent le feu à la torture pour que la torture fait une démonstration comment vous allez comprendre cela comment vous pouvez comprendre cela qu'en 21e siècle la deuxième ville la plus grande de la république de Guinée soit sans eau et qu'on dit que le pouvoir en place a pour capitale cette ville c'est pas une honte c'est pas une honte pour la république de Guinée c'est pas une honte pour tous ces gens qui supportent Alpha Condé ne serait-ce que l'eau oh mes frères et sœurs malinqui mes frères et sœurs malinqui on dit l'eau manque à la ville de Cancan l'eau manque l'eau on parle même plus d'emploi on parle même plus d'université on parle même plus d'hôpital on parle même plus de route mais on dit l'eau l'épine dorsale de la vie l'élément vital l'élément le plus vital de la vie on dit l'eau il n'y a pas d'eau à Cancan vous qui êtes là matin midi soir à insulter les autres parce qu'ils critiquent le mode de gestion d'Alpha Condé alors ça c'est dans la pratique on dit que chez vous et vous êtes conscient de cela chez vous à Cancan il n'y a pas d'eau et les femmes ont menacé de manifester vous n'avez pas honte de cela ça ne vous dit rien ça ne vous dit absolument rien vous êtes là vous regardez comme ça les yeux les yeux les yeux ouverts comme ça comme un amant surpris dans la chambre du titulaire vous êtes comme ça les yeux comme ça dans l'orbite c'est comme ça réagissez bon sang sinon vos enfants mourront de soif réagissez réagissez bon sang ces femmes qui avaient prévu de manifester ces femmes là sont des ethno quand Johnny Alpha dit qu'il n'y a pas d'eau à Cancan et que les femmes menaçaient de manifester vous avez trouvé un mot vous avez trouvé à coller ethno à Johnny Alpha mais vous n'avez pas trouvé de mot pour ces femmes qui menaçaient votre pouvoir alors pourquoi ça ça c'est pas de l'hypocrisie c'est pas de la lâcheté c'est pas de la malhonnêteté vous parlez vous traitez quelqu'un d'ethno c'est à dire quelqu'un qui représente quelqu'un dont la bouche représente un million ou deux millions de bouches en Guinée un artiste écouté par des millions de personnes quand il parle ça fait effet lui il parle des vrais problèmes de la Guinée vous le traitez d'ethno et ces vrais problèmes là les populations qui vivent dans cette ville avaient prévu de manifester parce qu'ils trouvent plus d'eau à boire vous traitez l'autre d'ethno et vous n'arrivez pas à qualifier ces femmes qui dans la réalité menaçaient votre pouvoir la démagogie la lâcheté la malhonnêteté on va où avec ça mesdames et messieurs comprenez que vous êtes bénis d'accord vous êtes bénis moi je ne suis rien vous qui partagez cette vidéo vous êtes bénis et vous serez toujours bénis ceux qui sont là à raconter de n'importe quoi vous êtes aussi bénis parce que vous écoutez la bonne parole c'est très important ça va vous profiter partagez cette vidéo sur vos pages même si vous aimez pas monsieur Kanté mais aimez la vérité de monsieur Kanté cette vérité vous est utile même si vous détestez monsieur Kanté aimez ce que monsieur Kanté déteste aimez ce que monsieur Kanté dégage du moins parce que c'est que monsieur Kanté dégage il n'invente pas allez-y aujourd'hui dans la ville de Cancan vous allez comprendre qu'il n'y a pas d'eau renseignez-vous allez-y sur le net tapez le manque d'eau dans la ville de Cancan vous allez voir l'information monsieur Kanté n'invente pas monsieur Kanté ne fait que expliquer aux gens ce qui se passe monsieur Kanté ne fait que sensibiliser d'accord je ne suis pas quelqu'un qui va inventer des mensonges ok je ne suis pas dans cette catégorie d'hommes je suis un homme réfléchi je réfléchis mille fois avant de dire ce que j'ai envie de dire d'accord je réfléchis mille fois parce que pour moi ce que je suis en train de faire ça touche des milliers de personnes là vous êtes à 567 personnes pour écouter seulement ma modeste personne ça c'est beaucoup pour moi c'est à dire moi en vous parlant je ne vous parle pas comme des gens qui sont assis dans leur fauteuil qui sont couchés dans leur lit à la maison non je me dis quoi là je me tiens devant 560 personnes dans la pratique et tous ces gens là sont arrêtés ils me regardent alors tout ce qui sort de ma bouche là il faut que je contrôle bien si je sais que je ne peux pas dire quelque chose dans la pratique devant ces 560 personnes alors je ne vais pas m'autoriser à dire cela derrière mon écran ça c'est être homme je sais que je suis en train de dire même si c'est maintenant sur un podium devant vous les 568 personnes je sais que je peux dire mais si je sais que je ne peux pas dire je ne vais pas me permettre derrière mon écran parce que ça ne m'arrange pas ça ne fait pas partie de ma dignité Ahmed Structuré pour finir nous disait que la dignité c'est l'harmonie entre le dire et le faire sur ce je vais vous dire bonsoir à demain Inch'Allah je vous love que Dieu vous bénisse et partagez au maximum cette vidéo encore c'est votre infatigable monsieur Sumoro Kanté je n'ai pas peur je respecte d'accord je suis issu de quelqu'un qui n'a jamais eu peur de sa vie je suis le descendant de Sumoro Kanté d'accord alors je suis avec vous et big up à vous tenez-vous bien prenez soin de vous je vous love je vous aime je vous admire on continue le combat c'est-à-dire la politique c'est la continuité dans la constance Sous-titrage Société Radio-Canada